Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, créateur de WAP.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de Icard de vœux d'entreprise qui s'appelle Imagination au pouvoir. Alors cette Icard est un peu spéciale car elle fait partie des modèles qui comportent des variantes graphiques. Dans le cas présent, c'est le visuel que vous allez pouvoir changer en allant à droite de l'espace de personnalisation dans le sélecteur. Il suffit de cliquer sur les vignettes pour choisir le visuel qui vous convient le mieux. Je vais prendre les parapluies multicolores. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'icarte, je le récupère et je le positionne sur le sticker qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton placé en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite je vais lui affecter une rotation si jamais le sticker est lui-même légèrement tourné. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un tout de suite pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus, vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant. Vous allez ensuite redimensionner. Et vous replacez le logo par-dessus en effectuant les mêmes opérations que tout à l'heure. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, et puis aller dans la galerie d'images, dans la barre d'action d'ajout d'éléments, dans la catégorie Sticker Post-it, et sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous les différents éléments. Je récupère mon logo, ma punaise, et je n'ai plus qu'à redimensionner mon sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer dans le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent, et taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2019. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à l'une suivante. Pleine de satisfaction, de projet, et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous de l'icarte, dans l'onglet Exemples de messages. Si jamais il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C. Et puis là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, vous avez un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, il suffirait de faire un CTRL-V pour copier le message que nous avons sélectionné tout à l'heure dans la liste. Je vais vous montrer maintenant comment on ajoute un bloc texte. Vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Vous cliquez sur le bouton Ajout texte. Ça pourrait être ici, par exemple, une signature. Je vais donc taper Mais, Prénom, et Nom. Je récupère le bloc texte au centre de l'icarte. Je le positionne en alignement en fer à droite du message. Et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la Shadow in to light en taille de 18 et en gris. Je récupère mon bloc texte. Je l'affecte la police. Shadow in to light. Je la porte en taille de 18. Et puis je lui affecte un gris. On va maintenant passer au bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour la supprimer. Sinon, je l'édite exactement comme tout à l'heure. Je vais taper ma raison sociale, une adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les trains diagonales sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour commander cette création. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa1. Et puis je vais faire des modifications. J'ai par exemple tout à l'heure téléchargé un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc faire l'économie du sticker et de la punaise. Je peux aussi décider de changer le millésime, la police, la couleur, la taille. J'ai la possibilité également de modifier les emplacements pour changer la mise en page. Et puis je pourrais également rajouter une photo. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Cliquez sur le bouton galerie d'image pour récupérer un sticker pour favoriser l'intégration de ma photo. Je vais faire une rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à la star du logo. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je la redimensionne. Et puis je la positionne sur le sticker. Je pourrais également rajouter une image de fixation. Je vais choisir une punaise. Je vais prendre la punaise de l'éton. Et puis je vais sauvegarder ma deuxième création en cliquant sur l'icône de disque. Je vais la nommer créa2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône chargée de création, qui ouvre une petite palette et qui me permet d'afficher la première créa. La seconde. Je décide que c'est la seconde que je vais commander. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Voix.net. Voix.net